ux ppikachu attaque suicide salut à tous à toutes et à tous c'est Aleta et bienvenue dans cette petite vidéo sur un Du coup c'est sur une map multi créée par Lordioz qu'on va retrouver ici. Il est là à regarder cette magnifique flosse et je suis en compagnie aussi de Third Sky. Faire encore une pixelmon, j'ai oublié de le préciser. Oui c'est un peu un gros détail. Oui c'est le détail. Alors du coup tu vas nous présenter un petit peu ton serveur. Oh j'adore. Oui les dents sont relativement belles. Après si vous êtes un peu allergique à Fortnite, vous voulez essayer de faire une petite overdose, on va pas se mytho. Oui surtout que le truc ça vient jusque dans Minecraft, c'est pas assez popularisé. Après le mode a été rajouté parce que les dents étaient plutôt stés tu vois, c'était plutôt belle à faire et tout, bien animé. Du coup j'ai trouvé ça marrant. Oui c'est très sympa. Vous commencez ici, il y en a un registreur. Et puis après vous avez plusieurs pièces, bon il y a l'orage c'est un peu embêtant. C'est pas grave, ça donne un côté lugubre à la présentation. Il ne faut pas que ce soit lugubre, il faut que ce soit beau. Oh mon dieu, c'est quoi tu sais ? Ah oui, bienvenue dans l'armée des Shops. Tu sais l'armée des clones dans Fullmetal Alchivist. Et puis ils te regardent tous, tu vois. Bon mais j'ai reçu, regardez, c'est tous des clones. Et du coup voilà c'est le shop, le shop tu peux acheter à peu près tout, il y a n'importe quoi ici. D'accord, ah ouais. Les petites pièces, tu vois, elles sont achetables au box mais ça tu le verras juste après. D'accord. Donc c'est un serveur où vous attendez un peu de monde, n'hésitez pas, ceux qui voient la vidéo, si vous voulez trouver un serveur pixelmon sympa. Le site sera en description j'imagine. Exactement. Comme ça, ils rejoignent, pas de soucis. Ensuite, du coup, on a les trucs basiques d'Oppopixelmon, donc de quoi soigner ses Pokémon, spawner et tout. Ouais. Vaut mieux que tu sois, c'est peut-être ma idée. Du coup voilà, ça c'est des petits trucs. Bon on a une banque aussi, simple, un ender chest. D'accord. Pour garder ses valeurs sûres, genre méga jouem, etc. Oh, on a une petite arène. Très bien, l'arène. On signe pour les 1v1, spawns, genre 1v1, spawns, je déclate. Ah, nice. S'ils veulent s'amuser. C'est ça, on va faire ça après, t'inquiète. Pour les mises à mort. Pour ma série avec mon pote, on fait une petite tradition, ça à chaque fois un épisode, on vient ici, on se fait un petit fight. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est propre. Comme ça, c'est marrant, c'est beau. On s'en fera un, on s'en fera un, ouais. Du coup, ici, très important de venir ici au début, c'est les commandes utiles. D'accord. Là, il y a à peu près toutes les commandes qu'on peut utiliser, c'est des petits trucs sympathiques et utiles à savoir. D'accord. Et puis on a le règlement, qui est à lire, mais qui n'est pas encore terminé, du coup, il y aura des modifications. Le règlement qui est à lire ? Bah, les policiers ici, quoi. Ah, d'accord, c'est les policiers. Je me disais, putain, il faut avoir de bon, Julien, quand même, pour regarder les cartes. Ah ouais, les pancartes à l'autre bout, là-bas. C'est encore à modifier les PNJ et tout, du coup, il y a des petites règles sympathiques. On va dire que c'est les règles de base, clairement d'un serveur, pour l'instant. Et puis on a le plus intéressant, évidemment, comme vous verrez, c'est les crates, les box, que je trouve le plus intéressant, personnellement. D'accord, vas-y, montre-nous ça. Allez, venez. Du coup, ici, on a les box. Vous pouvez faire un clic gauche dessus pour regarder ce qu'il y a dedans, à chaque box. D'accord. Bon, voilà. Ah oui, d'accord. La starter crate, par exemple, donne tous les starters existants. Vous pouvez avoir un aléatoire au pif. D'accord. Celle-là n'est pas terminée. Enfin, elle n'est pas terminée. C'est la seule qui s'ouvre, pour moi. Ouais, celle-là, c'est encore une crate à revenir, on va dire. Du coup, dans la méga crate, pour avoir des méga gemmes, enfin voilà. Les noms sont assez révélateurs de ce qu'elle contient. Ouais. Genre, Legendary Crate, elle ne va pas contient des ratata, tu vois. Bon, moi, je n'ai pas la clé pour ça. Oui, les clés sont achetables là, justement. D'accord. Où il est écrit clé. Pour un prix... Bon, la Poké Crate, c'est raisonnable. L'exormitant. 80 000. La starter, c'est 80 000. Un million. Après, on a un million qui est pour la Legendary Crate. Je la veux. D'accord. Il faut acheter, il faut jouer, il faut farmer. Là, vous pouvez l'obtenir. Mais il y a aussi la façon... C'est bien futur. Quand vous finissez, imaginons, les Wii Badges, donc vous arrivez à la Ligue. Dans chaque jeu Pokémon, vous obtenez avant la Ligue, du coup, votre légendaire. D'accord. Là, c'est pareil. Quand vous aurez obtenu vos Wii Badges, vous obtiendrez une Legendary Crate gratuitement. D'accord. Génial. Ah, ça commence à être intéressant, du coup. Ah, c'est clair. Ici, comme vous pouvez le voir, là, il y a ce qui vous permettra de faire de la thune. Le PNJ. Ah, le tournoi. D'accord. C'est le petit diable, là. Vous êtes déjà partis, les mecs. Ah, d'accord. Ah, pardon. Je croyais, moi, j'étais là-bas, genre, ouais, c'est lui, ce PNJ. Ouais, là, c'est le tournoi. On y va voir après. Là, ce PNJ sert de faire de l'argent. D'accord. Donc, imaginons, vous avez deux monnaies sur le serveur. Donc, on a les Poké-Dollars de Pixelmon. D'accord. Et on a la monnaie quand vous faites Slash-monnaie. Là, vous avez votre monnaie du serveur qui sert pour le shop, le market, etc. D'accord. Et du coup, imaginons, vous voulez transférer votre monnaie Pokémon à votre monnaie du serveur. C'est simple. Vous achetez des Poké-Ball ici. D'accord. Et vous les revendez à ce PNJ, là, qui va en gros le transférer simplement. C'est un peu un transfert, tu vois. D'accord. Donc, on fait du farm, en fait. C'est ça. Ça, vous formez les Poké-Ball et vous les revendez. Courage à faire du farm. C'est bien ? Si, ça vous le souhaitez. En vrai, vous pouvez faire soit cette méthode-là, soit jouer l'aventure. Ouais, bah ouais. Et vous obtiendrez dans tous les cas au moins deux légendaires. Ouais, ouais. D'accord. Bon, après, si vous n'avez pas de chance, vous tombez sur Manaphy et c'est les billes. Bon, ça, c'est pas de chance, tu vois. Ah, vraiment, quoi ? Et puis, voilà, bon. Là, c'était un peu pour les crates. Ouais. On a le nether. Bon, le nether, c'est pour aller dans le nether, comme ça. Ok. Si vous voulez aller dans le nether, il y a des Pokémon qui sont spécifiques au nether. C'est pour ça qu'il est là. D'accord. Et puis, on a, ouais, le tournoi. Donc, si vous voulez venir voir. Ok, on va voir le tournoi. Tournoi numéro un. Vous choisissez. C'est les deux, c'est juste les deux à côté. Allez, tournoi numéro un. Allez, hop. Et en gros, ça, ce sera surtout pour les tournois qui sont organisés. Pour avoir telle ou telle récompense. Ce sera dans cette arène-là qui est relativement grande. Génial. Purée. Ah ouais. Avec des grindins et tout. Ça déglingue. Ah, c'est génial. Et le PNJ, donc, pour l'instant, vous donne ce dialogue-là, donc, qui est de venir jusque-là. Mais quand vous avez la clé spéciale, donc, quand vous êtes invité au tournoi. Ouais. Bah, il vous donne un autre dialogue. Et là, vous pouvez être TP dans les vestiaires qui sont en bas. D'accord. Vous pouvez... Là, je vous laisse la surprise à vous et aux autres. Ouais, ouais. Les vestiaires sont relativement... Voilà. Vous pouvez faire ça, je sais pas. Pour revenir. Là, vous arriverez à Kanto. Normalement, parce que l'arène est dans le monde Kanto. D'accord. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais bon, dans tous les cas, on serait quand même venu à Kanto, là, maintenant. Ok, très bien. Ah ouais. Donc, là, c'est là que commence la grande aventure, en gros. C'est ça. Oui. Donc, bon, si tu veux qu'on le fasse dans les règles, vous pouvez revenir au spawn et appuyer sur le bonhomme Kanto. Allez, on va faire ça. On fait ça dans les règles. On fait ça dans les règles. Allez, c'est parti. C'est parti. Et donc là, vous avez deux régions, Pérido et Kanto. Vous commencez comme vous voulez, sachant que les PNJ se mettent à votre level. Donc, imaginons, votre meilleur Pokémon est au level 6. Leurs Pokémon à eux seront au level 6. D'accord. Ça permet d'avoir une certaine régularité au niveau des Pokémon et puis ne pas se ramener avec ses level 100 et démonter le début de Pérido, tu vois. Ouais, pas comme moi, quoi. Moi, mon truc, j'ai démonté personne, quoi. Je me fais démonter. Si t'arrives avec ton level 100 à Pérido, les Pokémon des adversaires seront le 100, quoi. Voilà, comme ça, ça permet de ne pas farm à fond. Tu débarques dans une région, tu te fais un ratata niveau 100. Et tu vas dans l'autre région pour tout démonter. C'est ça. Là, c'est pas possible. Et du coup, vous pouvez commencer par n'importe laquelle des deux. C'est comme vous voulez. Moi, perso, dans mon aventure, je commençais Kanto parce que Kanto, voilà. Voilà, tant qu'à faire, on va aller sur Kanto parce que Pérido, comme je l'ai dit, de toute façon, je fais du solo dessus. À part si ça te dit, Ferd, si tu voulais voir à quoi ça ressemble, Pérido ? Non, non. On n'a qu'à partir sur Kanto. Moi, ça me va très bien. Vas-y. Allez, c'est parti. Allez, on est parti sur Kanto. Sur Kanto et Pérido, il y a huit arènes, avec chacun, du coup, leur badge à gagner, nanana. Et une ligue. Donc, il y a aussi un truc à savoir, c'est que, par exemple, le champion de chaque ville, il y aura des tournois organisés, du coup, dans l'arène pour élire, entre guillemets, le nouveau champion. Donc, imaginons, cette semaine, on fait, dans les annonces... Oh, c'est génial ! Vous faites des événements, des événements, des trucs... Ouais, ça rend bien, quoi. Mais du fait de vivre à votre serveur. On va essayer de faire de nombreux événements, mais ce genre d'idée-là, c'est facile à faire. Pour les gens, voilà, ils peuvent, eux, avoir leur skin et donc leur personnage en champion d'arène pendant un bon moment, parce que, bon, on va faire ville par ville. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Ça permet d'être champion d'arène, parce que si vous n'arrivez pas à battre la ligue, comme le champion de la ligue est relativement fort, parce que quand vous battez le champion de la ligue, vous-même, vous devenez maître. D'accord. C'est un personnage qui devient le nouveau PNJ maître. Oh, c'est génial ! Ah, tu laisses, tu peux laisser ta grâce. Ah, c'est ouf, ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Du coup, imaginons, vous êtes content, c'est votre PNJ qui est le maître et tout, et il se fait battre par votre pote. Mais là, vous, tout ce que vous voulez, c'est revenir pour être le maître. Du coup, vous allez essayer de recombattre votre pote, entre guillemets. Le gars se refait 20 fois les arènes, là. Ah, mais attends, c'est génial, hein. Quand tout est bien fait comme ça, ça donne envie, hein, franchement. C'est vraiment... Et puis, il y a aussi les dresseurs légendaires, les dresseurs des jeux vidéo, genre Sacha, Red. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Ah, il est là, il est là. Pour dispatcher sur la map, genre Red, vous le trouverez dans une montagne très, très haut. Faut la chercher, mais elle est quelque part sur la map. D'accord. Ok, des petits... en easter egg, entre guillemets. Voilà, c'est des petits trucs. Bon, ils donnent beaucoup de thunes, mais ils sont relativement fortes. Genre, c'est normal. C'est des dresseurs légendaires, quoi. Oui. Tu penses que je le bats avec un salamèche niveau 5 ? Bah, dis-toi qu'il aura 30 levels au-dessus de toi. Ah bah... Toujours ! Genre, toujours, t'auras ton Pokémon, il sera à 100, il aura à 130, lui. Non, il bloque à 100, ça faut pas... Ça va, ça. Non, c'était pour l'image, hein. Alors, Xtreme Is, je l'ai vu, Riolu. Ah ok, ouais, c'est vrai que je demandais un Riolu parce que je voulais Riolu. C'est gentil. Ouais, je veux Riolu, moi. Riolu, il est trop beau. Ah ouais, et puis en plus, c'est génial, entre vous, vous faites des échanges et tout. Ouais, il y a des échanges, vous pouvez tout faire. Et puis il y a le GTS, vous pouvez acheter et vendre des Pokémon un peu comme la Team Rocket. Bon, voilà. Ouais. Vous pouvez vendre vos Pokémon. D'accord, ouais, ouais, il y a un système de karma un peu, tu sais. Mauvais karma. Ouais. Un peu la Team Rocket. Il fait que de voler des Pikachu, ok. C'est génial. Et du coup, il y a des quêtes aussi à faire. Par exemple, vous parlez à la maman, elle va vous dire d'aller voir le professeur. Et de revenir la voir après. D'accord. Ah oui, j'ai vu ça, que tu avais fait des trucs avec les Custom NPC, ouais. Et du coup, là, vous obtiendrez des petites récompenses, etc. Ouais, c'est un RPG aussi quoi. T'as des quêtes. C'est vraiment bien. Franchement. Tu peux faire soit par la survie, soit par l'aventure, soit avec les quêtes. C'est un peu comme on veut en fait. Ouais. Ouais. J'ai vu tout à l'heure un Man in Black qui m'a dit qu'il avait perdu ses potions. Ouais. Il est allé le chercher. Avec son MIS. Ah bah voilà, il est là. Il est là. Il faut pas faire attention aussi aux feux d'entrevaires qui vont être corrigés. Mais bon, ça c'est... Alors, j'ai récupéré de la chair putréfiée du ratata. J'en ai fait de la bouillie de ce ratata. Le pauvre. Oh, vous avez reçu de la chair putréfiée. Cet homme a tué un ratata, il le mange. Délicieux. Il y a aussi des items givers, donc c'est pour ça qu'il faut parler au PNJ, un peu explorer. Parce qu'il y a des items givers, il y a aussi des PNJ qui échangent des Pokémon intéressants parfois. Parfois non. Du coup, c'est à explorer. Si vous tombez sur un PNJ qui échange par exemple un ratata contre un type Louf, bah là t'as un bon PNJ tu vois. Ah ouais, d'accord. Un ratata c'est nul et un type Louf c'est bien. Ok, il en est où le First Sky avec son Pokémon là ? T'as combien de niveau toi ? Niveau 5. Niveau 5 ? Allez viens on se fait un combat. T'es où ? C'est toujours le petit combat du début. Là je suis dans le jeu. Ah bah viens on va dans l'arène au spawn. Exactement, exactement. Ils ont tout compris. Alors attends. Mais si vous voulez plus de facilité vous pouvez directement mettre un set home au spawn. Enfin voilà, vous avez le slash back qui est disponible aussi. Qui vous permet du coup d'aller à un endroit puis de re-back. D'accord. Ouais. Et vas-y moi je l'attends. Il est où ? Il est tous les deux là. Ah il est là. Et le gagnant fera une petite danse. Vous savez aussi, je ne l'ai pas dit mais vous avez peut-être vu qu'il y a le slash DR show qui est disponible. DR show ? Ça veut dire ? C'est quoi ? Ça c'est pour une caméra ? Non. Je me trompe. En gros ça tu fais le... Donc je te mets la commande. Et elle vous permet de récupérer vos récompenses quotidiennes. Donc tous les jours il y a des récompenses différentes à gagner. D'accord. Ah ouais. Deux jours. Ah premier jour c'est quoi cette pokeball alors ? Il faut appuyer sur la petite balise je pense en bas à droite. Et là vous obtenez vos... Oh génial petit pokeball. Ah c'est vraiment cool. Super. C'est toujours la même. Moi j'ai des pommes de terre cuite. T'as eu des pommes de terre cuite ? Moi j'ai des pommes de terre cuite. Ah oui il y a des pommes de terre cuite aussi. C'est les mêmes jours pour tout le monde. On a un peu pas... Ouh attends il y a un... Qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Allez vas-y mets-toi en face là. Je suis là. Tiens attends mon... Avec son vipelier. Allez viens. Tiens à voir mon vipelier malgré que t'es un pokémon feu en salamèche tu vas voir. Je peux appuyer sur F1. Je vais le faire sur lui. Ah ok ouais merci. Tac. Attends parce que je log un peu. Ah parfait. Ce sniper. Ah que doit faire vipelier ? Bah il m'a chargé évidemment. Ca va être un combat de... Le combat du début. Ah merde ouais c'est ça. Le combat où charge griffe. Griffe c'est exactement ça. Vipelier attaque charge ! J'ai la chance de l'avoir tapé en premier. A part s'il me fait un coup critique. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Oh oui ! Il est pas content. Vous avez entendu ce petit ? Ça sent le tryhard qui va arriver. C'est ça. Il va avoir un drac au feu dans 3 jours et hop là. Il va virer grave. C'est ça. Ah bah il a que ça à faire moi. Il faut que je m'occupe de la famille de Steve. L'excuse tu sais. Oh putain. Ok. Allez on va attendre ça. Ce combat. Ce combat acharné. On va utiliser toutes nos potions. Si vous voulez bouger votre caméra vous pouvez aussi. en faisant un clic droit sur votre terrain comme ça et vous bougez. D'accord. Attends. Un clic droit sur le terrain ? Ah oui ! Ah c'est génial. Ah c'est génial. Pour bouger la caméra. Oh c'est bon. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps personnellement. Du coup je me suis dit. Ouah la révolution. Allez vas-y. On va lui foutre un con critique. Con critique. Con critique. Vas-y l'upelier. Est-ce que ça passe ? Je crois en toi. Aïe aïe aïe. Ah je... Eh Charmoneur est tu sais. Il essaie de... Ça peut durer. Ça peut durer très longtemps ça. Ça peut durer des heures. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pépé. Ouais c'est clair. Point de combat. De pc pardon. Allez hop. Eh ça utilise des potions et tout là. Non mais regarde ça. On devrait le faire parce qu'on devrait regarder pour la suite. C'est clair. C'est clair. Moi je m'en fous j'utilise tout. Jusqu'à ce que... Mais dans ce pays il pleut mais quoi ça. Oh ! C'est quoi ça ? Un petit coup critique. Ça m'a fait mal. Nan mais oh ! Nan mais ! Nan mais oh ! Nan mais oh ! Nan mais oh ! Nan mais oh ! Allez. Je tente le tout pour le tout. Oh la 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 la. L'orage s'est calmé. Un petit coup critique là. T'as dit quoi ? Un petit coup critique. Ah il a utilisé la potion. Il t'en reste convient des potions toi. Ah ça c'est parfait. Une petite émote. Suffisamment. Oh la 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 la. Ça risque d'être tellement long. Ça va durer des heures. Magikarp. Utilise trompette. C'est tellement ça. Ce combat tellement mouvementé. Oh la la purée. Quelle action. Quelle fun. Ah c'est du propre hein. Au moins il y a une belle arène. Au moins c'est beau. Tu vois. Attends parce qu'au bout d'un moment on aura plus de pépé. Exactement. Mais là ça va jouer sur du rugissement. C'est clair. Du rugissement et du gros yeux. Ça va être un phénomène. Oh la 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 la. En plus j'ai l'impression que je te fais pas bien mal moi. Oh c'est quoi ça ? Oh c'est ma dernière potion. Oh la 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 la. Je suis mal. Aïe 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 aïe. Je suis mal. Je crois que ça part sur une victoire là. Aïe 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 aïe. Je suis mal. Sauf si tu me mets un coup critique. Ah non. C'est bon. C'est ce que c'est. Sachez que vous n'avez pas d'expérience aussi en combat contre Dresser. Ouais ouais bah là en même temps tu peux pas faire grand chose. Ah putain. Tu peux pas faire grand chose. Oh la la mais c'est quoi ces dégâts que je te fais là. Il a beaucoup d'attaques je pense. Oh il est nul mon Pokémon. C'est ça. C'est ça d'utiliser que l'attaque. Rembourser. On attend. Oh you you cette attaque il ne fait aucun dégâts. Ah bah là bah là c'est la fin. Là tu ne peux plus rien faire. C'est la fin des haricots. Le suicide. Bon. Pikachu attaque suicide. Si je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Quelle tristesse. Eh c'est de la victoire. Les abonnés ils sont pas contents. Ouais c'est de la victoire. Ah non. Yes. Il faut que tu fasses une danse pour célébrer ça. Oh la la. Comment je fais ça ? Attends. N. Vas-y. Mon maître. Mon maître. Vas-y. Ah mais tain. Ah parfait. Oh non et ce vieux troll. Ah le vieux rire. Ah il est bien. Il est bien celui-là. Voilà. Le vieux rire. On termine ce combat là-dessus. Ouais carrément. C'était beau. En tout cas si ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Donc si vous voulez jouer et faire du pixelmon. Sur un serveur très sympathique. Et rejoindre aussi votre discord. J'imagine. Oui le discord il est sur le site internet. Mais peut-être en description. Je ne sais pas. Ce que je vais faire. Voilà. Ce que je vais faire. Je vais mettre votre site internet. Parce que ils ont fait un truc propre quoi. Il y a un launcher. Vous installez le launcher etc. Donc même pour un noob comme moi. Qui est un petit peu galéré. Et ben c'est très bien. C'est très propre. Et puis si vous avez des problèmes. De toute façon il y a des tutos qui sont faits. Exactement. Mais vous avez une petite départ. De toute façon c'est du plugin clair. C'est télécharger. Jouer. C'est ça. Exactement. Et pour les versions craquées aussi. Pour les craquées évidemment. Ça c'est très important. Tout le monde peut rejoindre. Je vais partir. Mais si. Comme ça tout le monde rejoint. Si. Faut le tirer. Bon bah c'est bon. Pur craqué. Voilà. Exactement. Les premiums évidemment sont un peu. On le skin par rapport aux craquées. C'est normal. C'est normal. Et voilà. Et ben voilà. C'était très bien. Très sympathique. Merci à toi. Merci à toi d'être passé. Franchement d'avoir écouté. Franchement d'avoir écouté. Merci à toi. Non. C'est cool. Et puis on verra. Peut-être que de temps en temps. Si les abonnés ont bien aimé cette vidéo. Pourquoi pas. Si ils sont chauds. Une petite série avec vous. Ouais. Une petite série. Faire quelques vidéos sur le serveur. Ça peut être très sympa. Voilà. Et ben écoute. Moi j'ai l'habitude de laisser le mot de fin pour First Sky. Allez vas-y. Quand il est là. Quand il est là. Le mec que je l'appelle. Allo First Sky. Tu peux me faire un mot de fin. Venez les deux face à moi là. Allez vas-y. Ah putain. C'est bien. En plus ça t'as les bonnes danses quoi. Il faut une petite musique. Allez. Un, deux, trois et quatre. Un, deux, trois et quatre. Merci Gaïdetta. Pour cette nouvelle vidéo. Merci Nordios. Pour ce joli serveur. Sous-titrage ST' 501, c'est bon. Merci.